Hello, hello, voici le nouveau séminaire 2016. Il aura trait à la symbolique des cartes. On travaillera la symbolique à la fois sous l'angle ésotérique et sous l'angle psychologique. Apprendre à regarder ces cartes et regarder les cartes en profondeur, ce serait vraiment ça le leitmotiv du séminaire. De voir par exemple en quoi la symbolique de la moisson, très présente dans l'Arcanie XIII, alliée à la symbolique du carnaval, très présente dans le nord de la France et en Belgique, en quoi est-ce que le mât et XIII sont unis par des moments de vie quotidienne très importants au Moyen-Âge ? En quoi est-ce que cela m'aide à mieux comprendre les cartes ? Un exemple parmi d'autres, le livre de la papesse. Le livre de la papesse a des lignes et ces lignes, elles sont pointées du doigt par le personnage. Pourquoi ces lignes ? Pourquoi pointer ces cartes-là ? Nous entrerons là dans une profondeur de compréhension des cartes. La symbolique des lignes du livre du fait de pointer certains chiffres, la première ligne et la septième par exemple, nous aidera à mieux comprendre la carte et mieux comprendre le tarot en général. Mais aussi derrière la symbolique, des choses qui vous sont plus utiles dans le cadre de vos tirages. Parce qu'effectivement l'aigle de Troie, l'impératrice, n'est pas tout à fait formé, parce qu'il est retenu. S'il est retenu, il ne peut pas se développer, il ne peut pas s'envoler, voler de ses propres ailes. Pourquoi est-ce qu'en XIV, ce mouvement d'entempérance dans l'eau n'est fondamentalement pas possible, réalisable, c'est grotesque ? Mais pourquoi est-ce que les imagiers nous ont présenté cela ? Pourquoi est-ce qu'un personnage roue la tête en bas dans les profondeurs de la terre, nous dévoilant par le fait même une de ses oreilles ? En quoi cela est-il porteur de sens ? Nous sommes bien dans de la symbolique. Et lorsque nous décodons, lorsque nous vulgarisons le sens de ces significations visuelles, eh bien on comprend mieux les cartes. Du coup, dans les tirages, c'est un petit peu plus facile, mais aussi plus en profondeur. Et alors, ce qui sera sympa dans le séminaire, c'est que je t'inviterai à être acteur du contenu du séminaire. Au moment où tu pourras t'inscrire au séminaire, je te demanderai de me poser trois ou quatre questions qui te paraissent bizarres, saugrenues, des choses que tu as vues dans les cartes du tarot et à propos desquelles tu n'as pas de signification possible. Eh bien, je t'inviterai à me poser ces questions et durant le séminaire, j'essaierai, j'essaierai. Il n'y a pas marqué « génie » sur mon front, mais je tenterai d'apporter une petite réponse. Par exemple, pourquoi ce n'est pas le doigt présent dans plusieurs cartes du tarot ? Et pourquoi ce sexe présent sur l'aigle de la carte du monde ? Ce sont souvent des questions qui me sont posées, mais j'apporterai une petite explication. En tout cas, la mienne, je n'ai pas dit que c'était la vérité. Je travaille sérieusement sans me prendre au sérieux. Je crois que si tu regardes cette vidéo, tu le sais bien. Alors, ce séminaire aura lieu à Dijon, en France, donc au week-end de l'Ascension. Attention, le nombre de places est limité parce que j'ai dû réserver une salle dans un hôtel. Et il aura lieu pour mes amis belges à Jean-Blou, comme d'habitude, durant trois samedis à venir au printemps. Pour plus d'infos et pour s'inscrire, il faut passer sur le site. Je te retrouve tout bientôt.